Harry Potter Vous êtes jugé au tribunal aujourd'hui pour avoir utilisé le sortilège de la mort sur Dragon Malfoy dans le seul but de pouvoir gagner plus facilement au match de Quidditch Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien ? C'est normal, alors nous allons tout de suite... Moi j'ai quelque chose à dire, et je vous remercie d'avoir accepté de m'en recevoir Ah, Dumbledore, et bien je vous remercie d'être venu alors, comme d'habitude Et je vous remercie pour m'avoir remercié Ne traînons pas, procédons au procès Harry n'est pas coupable, il n'a pas tué Dragon Malfoy Certes, mais il a essayé 4 fois, et un témoin l'a vu faire, et cette personne ne va pas tarder à arriver d'ailleurs Quoi qu'il en soit, il n'a pas utilisé le sortilège de la mort Harry, pouvez-vous nous jurer que ce que dit Dumbledore est vrai ? J'ai voulu pétrifier Drago et l'exploser ensuite, c'est différent Ah, très astucieux Mais c'est pas parce que ces deux sortes ne font pas partie des 3 sortilèges impardonnables qu'on peut se foutre de ma gueule C'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de le faire Je ne pense pas qu'il soit utile de marquer des choses aussi évidentes Merci Bon, attendons le témoin Madame, comment a-t-il voulu tuer Drago ? Eh bien, il a voulu le pétrifier puis ensuite l'exploser Heureusement, ce n'était qu'un épouvantard vu par la première année Le vrai Drago était dans son dortoir Et d'ailleurs, quand il a vu que je l'ai vu, il a essayé de me corrompre avec 3 pièces d'argent et un demi-carambard Putain, t'es sérieux là ? Bah... Ha 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 ! C'est pathétique Ça me rappelle la semaine dernière quand on l'avait accusé d'être un loup-garou Et d'avoir agressé plusieurs élèves Vous aviez de la chance que la personne qui vous a vu vous transformer A mystérieusement disparu deux jours plus tard, monsieur Potter Euh, oui, oui, ouais... Cependant, je vous trouve un peu suspect Harry a fait une potion de polymorphie pour prendre l'apparence du professeur Lupin Dans le but de fouiller son bureau Mais comme c'était la pleine lune le soir Il s'est transformé en loup-garou et ne s'est plus contrôlé C'est pas exactement la même chose Monsieur Topaltor Si je comprends bien, vous êtes en train de défendre Harry Potter Sur une faute qu'il aurait commise En nous en révélant une autre Avez-vous conscience que cela est totalement stupide ? Madame la vieille, j'ai surtout conscience que contrairement à l'histoire de Malfoy Celle-ci s'est déroulée au sein de Poudlard Par conséquent, Harry sera jugé à Poudlard sur cette affaire Et pas ici C'est un peu facile Mais ta mère, elle est facile Ça suffit ! On s'éloigne du sujet initial Le procès n'est pas fini Si, il l'est Calmez-vous ! Malfoy n'est pas décédé, mais céder à la colère, c'est débile Faut céder entre nous et pas céder, je sais Il n'y a pas de décès, et c'est passé Donc procédons à céder le procès Harry pourrait être en train de forcer Il pourrait par exemple même être payé Et aller chez mon ami Dédé Et aider des gens par ses Dédé Céder ensemble, c'est déjà mieux Et Dédé s'est aidé Et vend des Cédés qu'il possède Décider l'idée d'essayer d'aider Dédé, c'est débile Je ne pense pas Procédons à l'essai Je fous à Foufou s'en foutez Foufou les fous car c'est fit Fait bien fait en votre faveur Fous c'est fou Fous vraiment le fou de loire Je suis en train de céder aussi car c'est une zone de nasse sans prise de décision précise J'ai l'impression Décidez-vous Ceux qui sont pour une condamnation Ceux qui sont pour l'abandon pur et simple de toutes les charges Qui sont pour les 49-3 ? Ceux qui sont pour les 49-3 ? 25 à enferm ! Sous-titrage ST' 501